L'écriture en général, le fait d'inventer des histoires, j'ai toujours plus ou moins fait. D'abord pour moi, du coup je ne me souviens plus trop quand ça a commencé. Et cette histoire, c'est la première que j'ai racontée à quelqu'un d'autre, et je l'ai racontée à mon plus jeune frère, qui s'appelle Théodore, comme le capitaine de l'histoire. Et il avait 8 ans, je lui ai raconté un épisode par soir. Et c'est une histoire dont on a continué à se souvenir après, dans les années qui ont suivi. Et je lui avais plus ou moins promis qu'un jour je lui écrirais celle-ci. Donc des manuscrits inachevés, j'en ai plein les tiroirs, mais celle-ci c'est la première que j'ai finie. Et du coup, comme j'avais un roman fini, je l'ai fait lire à lui déjà et à ma famille. Donc petit à petit, j'avais plusieurs retours qui me disaient que ce serait dommage de ne pas le présenter à un éditeur. Et ce que j'ai fait, un peu par curiosité, je voulais voir le processus de sélection d'un livre de l'intérieur. Et Gulfstream a été le premier à me répondre. Après la magie a un petit peu opéré, les planètes se sont alignées. C'est vrai, moi aussi, on m'a souvent parlé de la passe-miroir. Et pourtant, je ne l'ai pas lue. C'était peut-être des ressemblances accidentelles. Enfin, c'est flatteur quand même. Et sinon, mes influences, finalement, ce n'est pas dans le fantastique parce que je n'en lisais pas avant de rencontrer d'autres auteurs de fantastique. Donc c'est très récent. Ça a commencé avec les salons. Et mes inspirations, c'est plus effectivement des récits d'aventures, l'île au trésor, tous les films de pirates que j'ai pu voir quand j'étais petite. Les Goonies aussi, beaucoup, des pirates d'une chasse au trésor, forcément. Et surtout des livres d'histoire sur les vrais pirates. Des récits de navigateurs aussi. Donc finalement, c'est un livre fantastique, mais beaucoup plus... Enfin, ces racines sont plus ancrées dans la réalité historique qui fait partie de mes recherches documentaires. Oui, depuis longtemps, je crois que les pirates, c'est un des premiers domaines pour lesquels je me suis passionnée petite. Ça a dû apparaître à peu près en même temps que les dinosaures. Donc voilà, c'est ma passion, pas les vrais dinosaures. Ils sont très, très vieux quand même. Et là, pour ça, j'ai la chance d'avoir des parents qui encouragent toute notre curiosité. Donc j'ai eu facilement accès à tous les documents que je voulais, toutes les histoires que je voulais. Et donc ça, c'est un intérêt de longue date. Mais effectivement, pour me mettre vraiment à écrire sur les pirates, il a fait que j'aille chercher. C'était plus du renseignement aléatoire comme ça, parce que je lisais tout ce qui me tombait sous la main au sujet des pirates. J'avais parfois besoin vraiment de recherches précises pour un passage en particulier. Donc il peut arriver que je passe une demi-journée à apprendre comment marche un canon, mais pour écrire deux lignes. Voilà, ça, c'est aussi un peu ma tendance à me passionner pour les choses que je suis incapable de faire. J'aurais été très, très nulle comme pirate s'il avait vraiment fallu que j'en sois une, parce que j'ai le mal de mer, j'ai le vertige, j'ai peur de l'eau, ou comme ça. Mais je vis ma vie de pirate par procuration, du coup, à travers l'équipage de l'héliotrope. Mon attrait pour le steampunk, c'est cette... En fait, il y a des codes de base, mais finalement, ça laisse une très, très grande liberté. Il y a du... Dans le steampunk, il y a le steampunk, le rétro steampunk, le steampunk victorien, le... Comment on appelle ça ? Enfin, il y a plusieurs sortes, mais finalement, avec les codes de base, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis, j'aime bien aussi voir dans les cosplays, les Disney steampunk. Voilà, donc ça peut coller à tout. Et je trouvais que ça se prêtait particulièrement bien à un univers de pirates du ciel. En même temps, le steampunk, j'ai pas mis une trop grosse dose non plus, parce que ça peut vite... Enfin, moi, je trouve qu'après, on tombe vite dans le... Pas le kitsch, mais presque. Du coup, c'est peut-être plus en... Plus dans l'ambiance, en fait. Et puis, ça laisse une liberté aussi énorme. Donc, quand... Je voulais pas mettre trop de magie, mais en même temps que je voulais prendre quelques libertés avec certains principes scientifiques, le steampunk, c'est parfait, c'est entre les deux. Parce que l'histoire que j'ai racontée à mon petit frère, c'était le premier tome. Après, il a grandi. Moi, j'étais moins là à cause de mes études. Donc, forcément, l'histoire, c'est... Je pouvais plus vraiment lui raconter tous les soirs. Et donc, le premier... Alors, après, ça fait quand même 12 ans, donc l'histoire a eu le temps d'évoluer aussi. Prudence, elle est arrivée plus tard, quand j'ai commencé à penser à l'histoire comme une histoire que je pourrais écrire. Et pour la suite, en fait, c'est... En investissant un peu plus l'histoire, quand j'ai commencé à l'écrire, que la suite s'est dessinée. Et je me suis dit que pour... Enfin, que l'histoire du premier tome suffirait pas, que j'avais envie de voir ce qui se passerait une fois le trésor, une fois la cité découverte. Et du coup, il y a des petits mystères qui se sont rajoutés, qui se sont bâtis. Et quand j'ai commencé à écrire le 2, je ne savais pas encore exactement comment finissait le 3, par contre. Mais j'avais envie de les projeter dans un monde où... où les pirates auraient plus ce confort d'être en terrain connu. La construction des personnages, c'est encore une fois un ensemble, une espèce de patchwork. Parce que c'est un mélange de personnes que je connais et que je connais très bien. Parce qu'il y a beaucoup d'allusions à des membres de la famille dedans. Il y a un petit peu de moi aussi. Et il y a aussi... Ce sont des personnages que j'aurais voulu connaître, que j'aurais voulu rencontrer. Des personnages avec qui je serais partie à l'aventure. Peut-être pas les yeux fermés, mais... Volontiers, en tout cas. Pour quelques exemples, en fait, le capitaine, il aura plutôt... Il aura plutôt certains traits de caractère de mon père, même s'il a le prénom de mon petit frère. Le grand costaud, Pétrus, qui fait très peur, qui a l'air très désagréable au premier abord. C'est en plus le plus âgé de mes petits frères. Qui, comme Pétrus, il a le cœur sur la main. C'est une crème. Et Prudence, elle est plus inspirée de ma petite sœur. Donc qui a à peu près le même gabarit. Et qui a l'air de se mettre dans des situations pas possibles. Mais qui, sans être une badass, sans écraser les autres, elle a tout ce qu'il faut comme ressource interne pour y arriver. Et elle y arrive. Elle m'épatte un peu tous les jours, d'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu le mélange. Et puis, il y a aussi une partie de moi, surtout dans un personnage du second aussi. Je lui ai collé un peu mes défauts, mais justement, je lui fais passer au-delà. Prudence, c'est le personnage féminin au milieu de cet univers masculin. Et en fait, je voulais qu'à travers elle transparaissent les atouts, les qualités, en fait, des pirates tels qu'ils étaient vraiment. Et en fait, à aucun moment, ils lui font sentir qu'elle est différente d'eux parce que c'est une fille. Ils ne lui font pas sentir non plus qu'elle est moins capable parce que c'est une fille. Donc, ils la charrient parce qu'au début, ce n'est pas un pirate. Ils la charrient parce qu'elle ne vient pas du même monde, qu'elle n'a pas le même gabarit non plus. Mais ils ne vont pas rentrer dans une interaction de genre avec elle. Ils ne vont pas essayer de la draguer. Ils ne vont pas non plus la déprécier pour ça. Et en fait, je voulais rendre justice au vrai pirate pour ça, qui avait, avant tout le monde, à une époque où la condition de la femme était très restreinte, avait fait la même place à tout le monde, en fait, sans regarder le genre, sans regarder l'origine ni la couleur de peau. Et ça, c'est peut-être une des choses que je trouve qu'on connaît mal et pourtant qui a le plus de mérite d'être connue pour les pirates. C'est cette ouverture d'esprit, cette équité qu'ils avaient avant tout le monde et même avant nous aussi. Alors, le jeu, c'est le Fjörgröning et c'est un mélange de langues, mais principalement, je crois, si je me souviens bien, c'est du norvégien. Et ça veut dire 48 parce qu'il faut marquer 48 points pour gagner. Je suis attachée aussi à ce passage. En tout cas, je me suis énormément amusée à l'écrire. En fait, il est arrivé un peu comme une récréation au milieu du livre. Et il m'a sorti aussi de quelques semaines où j'étais un peu plus... Peut-être une petite baisse de morale parce que je crois que c'était en plein dans le... Non, ce n'était pas le premier confinement, c'était l'année d'avant. Mais voilà, c'était pendant la période hivernale où, dans mon autre travail, c'était un peu anxiogène. Enfin, j'avais une petite baisse d'élan. Et c'était pendant l'hiver et je suis allée voir le premier match de hockey que j'ai vu de ma vie. Et j'ai trouvé ça complètement fou. Alors, j'ai vu les joueurs sur la glace qui, hyper à fond dans la partie, se cognaient dessus, s'insultaient, se rentraient dedans. Et je trouvais que ça correspondait tellement bien à mes pirates. Je me disais, ça, c'est un sport qui les éclaterait complètement, dans les deux sens du terme, qui les éclaterait complètement. Et du coup, je suis rentrée et je me suis mise à les projeter dans cette partie en adaptant un petit peu le jeu à l'univers. Donc, c'était un mélange de hockey, de boxe, d'acrobatie avec des règles pas vraiment faites pour protéger les joueurs parce que la règle de base du peuple qui est à l'origine de ce sport, c'est qu'on peut tuer l'adversaire. Mais je trouvais que c'était complètement un sport de pirate. Et en fait, ça a relancé mon enthousiasme pour écrire la suite. Et en fait, ce chapitre n'était pas aussi long à la base. Mais chez Gulfstream, en fait, ça les a tellement amusés aussi qu'ils m'ont demandé de prolonger un peu la partie et d'en écrire un peu plus. Ça nous a tous amusés, ce passage. J'avais une fin en tête et c'était plus une fin un peu radicale pour bien tourner la page avec l'histoire des pirates. Et en fait, en écrivant, je me suis rendue compte que moi-même, j'avais du mal à la tourner, que je n'avais pas envie finalement que ce soit une fin rédhibitoire, comme ça, radicale et sans appel. Et surtout, ma maman, qui m'a carrément interdit de tuer un personnage. Et moi, un peu par front, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Et en fait, plus j'approchais de la fin et plus je comprenais l'interdiction. Et donc, même à mon âge, parfois, écouter sa maman, ça sert. Donc, ouais, j'ai suivi le conseil et finalement, c'était une fin qui me ressemblait beaucoup plus, qui me comblait beaucoup plus. J'ai démarré l'histoire avec mon chouchou. C'était plutôt Garrett, qui ressemblait le plus à un personnage que j'aurais adoré rencontrer en vrai. Oui, c'est le personnage avec lequel j'aurais pu le plus me lier d'amitié. Et puis, petit à petit, je me suis prise d'affection pour celui qui m'agaçait un peu au début, qui est Ézéchiel. Et finalement, du coup, je lui ai donné un destin un peu plus intéressant que ce qui était prévu. Donc oui, vous me demandiez tout à l'heure si les personnages me surprenaient. Et oui, ils ont, un peu malgré moi, pris une indépendance. Donc, voilà, ils ont fini par suivre un peu leur propre bonhomme de chemin et j'avais juste à les encourager dedans. Je peux interpréter cette thématique à travers le prisme de ma passion pour les pirates, tels qu'ils étaient. Parce que, comme je disais, pour moi, ça reste encore maintenant le meilleur modèle de micro-société égalitaire et équitable. Parce que, quand on resitue le contexte de l'âge d'or de la piraterie, c'était le XVII-XVIIIe siècle, où, comme on l'évoquait tout à l'heure, la condition de la femme, c'était très limitée, très restreint. On était aussi encore en plein dans la traite des Noirs. Et chez les pirates, en fait, il y avait cette égalité de base, où, à partir du moment où on rejoignait l'équipage d'un pirate, où on rejoignait une micro-société, où tout le monde était logé à la même enseigne. Il n'y avait pas vraiment de... Enfin, quelle que soit la hiérarchie aussi, le capitaine, il était élu par l'équipage et tout le monde avait le même droit de vote. Encore une fois, qu'on soit une femme, qu'on soit un esclave en fuite, quelle que soit la qualité de naissance. Donc, tout le monde avait la même voix au chapitre, quand ça concernait une décision importante. Tout le monde avait la même solde, tout le monde pouvait devenir capitaine aussi, parce que s'il remplissait mal son job, on pouvait en changer. Et surtout, ce qui les rendait terriblement efficaces et ce qui a fait d'eux le cauchemar des autorités de l'époque, c'était leur efficacité sans égal, parce que tout le monde... Les qualités, le savoir-faire de chacun étaient mis en exergue pour rendre service, enfin, au service de la dynamique de l'équipage. Donc, tout le monde se complétait et on ne... Comment ? Comme on ne laissait personne derrière en raison d'une hiérarchie sociale qui finalement n'avait pas beaucoup de sens, en fait, ça faisait des équipages qui marchaient très très bien, où il y avait une dynamique de groupe qui les rendait très efficaces. Et je trouve que, du coup, le « nous », il est particulièrement bien mis en avant, parce que c'est l'individualité de chacun qui fait ce « nous » aussi précieux, aussi efficace. Et je trouve qu'on pourrait s'en inspirer encore maintenant, de dire, à partir du moment où on fait bien notre travail, on fait bien notre job et qu'on est loyal envers l'équipage, en fait, le reste ne devrait même pas être des questions.